Shalom v'raha, nous allons continuer notre passage en revue du Sidour. Alors, vous aurez certainement remarqué dans vos Sidourim la présence d'une longue prière le matin contenant deux fois le Shema Yisrael. Cette prière commence par les mots, Les Olam, Yeheh, Azam, Yereh, Shamaim. Est-on obligé de la réciter ou peut-on la sauter ? Pour répondre à cette question, nous devons nous demander l'origine de cette prière. En quelles circonstances fut-elle composée et où ? Alors, l'histoire de cette prière nous est rapportée dans le Sefer Shibolei Aleket, au Inyan Tephila, au Siman numéro 6. J'affiche sur votre écran le passage en entier, mais je passe immédiatement vers le bas, à la partie qui nous intéresse le plus. Après avoir rapporté divers avis quant à savoir s'il était approprié de prononcer le mot Bessefer, c'est-à-dire en secret, qui apparaît dans cette Tephila, ou s'il fallait le mettre, voici ce que déclare le Shibolei Aleket. Rebbe Binyamin, mon frère, a écrit qu'il était approprié de dire Bessefer, car comme nous l'a enseigné le livre Sefer Eliyahu Rabba, cette Tephila a été composée durant cette génération qui avait été persécutée lorsque leur gouvernement local avait interdit aux Juifs de rester le Shémar. Cette génération ne pouvait pas montrer publiquement sa crainte de Dieu. Ainsi, les rabbinimes de l'époque suggéraient qu'ils acceptent secrètement le Joug du Ciel par l'arrestation du Shémar. Tu dois savoir que c'est la vraie raison, car dans la prière il est écrit « Et nous sommes obligés de dire devant toi chaque jour et d'unir deux fois ton nom avec amour et de réciter « Shema Yisrael » etc. Pour cette raison, cette Tephila se termine par une bénédiction qui ne contient pas le nom de Dieu, car en période de persécution, le nom de Dieu n'est pas sanctifié en public, mais seulement en secret. De ce fait, nous ne sommes pas autorisés à changer le langage de cette Tephila. Nous apprenons donc ici que cette Tephila fut composée par des rabbins locaux et non pour l'ensemble du peuple juif qui habitait donc dans une contrée bien particulière où le gouvernement local avait émis un décret interdisant aux Juifs de se rassembler le matin et le soir dans les synagogues afin d'y réciter le « Shema » acte qui symbolise la Qabalaf al-Malchuf-Shamayim l'acceptation du joug du royaume des cieux. Ne pouvant donc rester le « Shema » en communauté, cette Tephila de « Le Olam, Yéhe-Azam, Yare-Shamayim » fut composée en remplacement pour être récitée en privé. Mais maintenant, la question qui se pose est « Quand et où cela eut-il lieu ? » En d'autres mots, quels juifs furent sujets à la persécution dont parle le Chibolet Aleket ? Le Tikkun Tefillah suggère que la période de persécution qui sert de base à cette prière a eu lieu durant le règne du roi Yazdegerd II, qui était le roi de Perse, qui a régné de 438 à 457 de notre ère. Le roi Yazdegerd II était un servant partisan du zoroastrisme et le Talmouz nous fournit une information importante sur la pensée zoroastrienne. Voici ce qu'il est dit dans le Talmouz au traité Saint-Névrine au DAF 39a. Un mage dit un jour à Amémar, « Le milieu de ton corps, vers le haut, appartient à Hormuz. Du milieu de ton corps, vers le bas, ton corps appartient à Ahormuz. » Amémar a répondu en demandant, « Pourquoi alors Hormuz permet à Ahormuz d'envoyer de l'eau à travers son territoire ? » De quoi s'agit-il ici ? Donc, il faut savoir que dans la religion zoroastrienne, Hormuz est le principe de la lumière, de la vie et du bien. Et il est en guerre constante avec Ahormuz, qui est donc le chef des forces des ténèbres, de la mort et du mal. Autrement dit, les zoroastriens croyaient en une forme de dualisme. Il y avait une divinité positive et une divinité négative. Et de ce fait, le judaïsme représentait une menace pour le zoroastriisme. Parce que les juifs croient évidemment en un seul Dieu, de qui émanent tout le bien et tout le mal. Le Kikun Tephila fournit un contexte historique supplémentaire pour cette prière. Il nous dit qu'elle fut composée à l'époque de Mar Bar-Rav-Achi, d'ailleurs, Sadiq l'Ivraha, en l'an 4216 de notre calendrier. Le roi Yazdegarde avait interdit deux pratiques juives, qui à son avis, représentaient l'unité de Dieu et sa souveraineté sur la création, à savoir le Shabbat et la Qiriaf Shema. Bien que le roi Yazdegarde II fait un opposant au judaïsme, on retrouve dans le traité Kefoubos, au DAF 61a, ainsi que dans le traité Zevahim, au DAF 19a, des références favorables au roi Yazdegarde Ier, son oncle. Le Kikun Tephila déclare en outre que Rav-Achi édita le Talmouz sous sa forme finale durant le règne de Yazdegarde Ier. Cela signifie donc que cette prière-là de l'éolam, yéheh azam, yéreshamayim, a été composée après l'ère talmudique, quand le Talmouz avait été donc scellé. Donc c'est une prière post-talmudique. Le roi Yazdegarde II a appris l'existence du judaïsme auprès de son oncle, le roi Yazdegarde Ier. Mais il a été influencé par ses conseillers. Pour s'assurer que ses décrets soient respectés, le roi Yazdegarde II postait des gardes dans toutes les synagogues pour empêcher les juifs de rester le schéma. Les gardes restaient postés dans les synagogues jusqu'à la fin de la troisième heure de la journée, qu'ils savaient être leur limite pour reciter le schéma. Les sages, durant cette période-là où existaient les décrets du roi Yazdegarde II, instituèrent deux nouvelles pratiques. Premièrement, réciter le premier verset du schéma à la maison avant de se rendre à la synagogue et simplement faire la hamiva à la synagogue. Et deuxièmement, réciter le premier verset du schéma et les mots à Nihachem Eloheichem dans la Kézoucha de la Tifila de Moussaf à Shabbas quand les gens étaient à la synagogue. Les sages de cette époque-là n'avaient en fait aucun scrupule à recommander aux gens de ne réciter que le premier verset du schéma. Puisque, Bézi-Avaz, on accomplit sa mission de Kézoucha de Kézoucha rien qu'en récitant le premier verset, comme on le voit clairement dans le Talmouz au traité Bérachos au Dav 13b qui déclare Autrement dit, Rebioza Anassi pour s'acquitter de son devoir de rester le schéma et bien il ne restait que le premier verset. Il ne récitait pas les trois paragraphes comme nous on fait aujourd'hui. Et ça nous montre que rien que par l'arrestation du premier verset on était quitté de son devoir. Voilà pourquoi est-ce que les sages de cette époque-là lorsqu'il est devenu interdit de rester le schéma à la synagogue ils ont institué la pratique de rester le premier verset du schéma à la maison dans la prière donc de Ils n'ont pas inclus l'intégralité du schéma mais uniquement le premier verset parce que c'est le minimum requis par la Halakha. Ils ont institué la pratique de réciter le premier verset de la prière de le schéma dans la Kézoucha de Moussaf à Shabbas parce que à l'heure où Moussaf était récité les gardes du royaise des gardes 2 avaient quitté les synagogues puisque les gardes restaient jusqu'à la troisième heure. Par conséquent, le schéma pouvait être récité en communauté lors de la prière de Moussaf puisqu'il n'y avait plus de gardes pour les surveiller. Voilà donc pourquoi est-ce que dans beaucoup de communautés on a également encore cette pratique-là lors du Moussaf de Shabbas de réciter donc le schéma dans la Téphila. Alors, les khachamim de cette époque-là instituaient cette pratique afin que la kiryaise schéma se fasse Béthibourg. De cette façon, la communauté n'oublierait pas que la kiryaise schéma était supposée être récitée Béthibourg juste avant de faire la ramivah. Les décrets du royaise des gardes 2 ne furent en vigueur que pendant cinq années date à laquelle le royaise des gardes 2 mourut subitement. Et donc, les sages de cette époque-là considéraient la mort du royaise des gardes 2 comme un es, comme un miracle. Par conséquent, ils instituèrent qu'il fallait continuer l'arrestation de la prière de Léolam Yehavam Yereshamaim et le premier verset du schéma « Chez soi » afin que les générations futures se souviennent de la période de persécution et se souviennent du miracle qui s'était produit lors de la mort subite du royaise des gardes 2. Par conséquent, toutes les personnes qui aujourd'hui réfutent cette prière mais n'ont pas cette kawana-là de se souvenir de ces événements-là en fait, ils n'accomplissent pas leur devoir en restant cette prière-là. Voilà pourquoi il est très important de donner des cours aux gens sur l'histoire des téphilofs et des berachofs. Parce que les hachamim ont dit que toutes les téphilofs nécessitent une kawana. On doit connaître le sens des téphilofs, on doit connaître l'histoire de ces téphilofs, etc. Et c'est ça qui ajoute la kawana. Et donc, les hachamim de cette époque-là ils ont institué qu'on continue à faire cette téphila-là malgré qu'il n'y avait plus la persécution afin qu'on continue à se souvenir de ces événements-là et qu'on les commémore. C'est pour ça qu'il est impératif de connaître l'histoire derrière cette téphila-là. Parce que la réciter, juste pour la réciter, sans savoir pourquoi elle a été instituée, dans quelles circonstances, etc. ne vous permet pas en fait de vous acquitter d'un quelconque devoir. Mais maintenant, puisque le schéma devait être récité deux fois par jour, le matin et le soir, les gardes du Royaise des Gardes II se postaient dans les synagogues également le soir pour s'assurer, comme au matin, que le schéma ne serait pas récité publiquement dans les synagogues. Nous avons vu donc que la prière de l'éolam yéhéhadam yéhéchamaim fut instituée pour s'acquitter du schéma du matin seul chez soi à la maison avant de se rendre dans la synagogue pour la amizah. Comment s'acquittait-on alors du schéma du soir chez soi à la maison puisqu'il ne pouvait pas être récité en communauté à la synagogue ? Eh bien, la miswa était tout simplement accomplie par la triéas schéma accomplie sur le lit. C'est-à-dire donc la triéas schéma chez Alhamita. Voilà donc pour l'histoire de cette teffila de l'éolam yéhéhazam yéhéhéchamaim et vous aurez donc compris que c'était une prière qui était ponctuelle. C'était une prière qui est née à une époque bien particulière et si on doit continuer à la faire aujourd'hui il faut alors avoir la kawana de toute l'histoire que je vous ai racontée mais la faire juste pour la faire sans connaître le pourquoi eh bien en fait il vaudrait mieux en fait ne même pas la réciter. Si vous ne savez pas la raison de cette prière-là sautez-la et ne la faites pas parce que si vous la récitez vous devez alors accomplir la miswa en ayant à l'esprit les circonstances qui ont amené à sa composition parce que c'est uniquement pour qu'on s'en souvienne que les sages de cette époque-là ont institué qu'on continue à la réciter. Hazakouvarou